Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bonne bienvenue dans Regards croisés, le cinquième et dernier numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger, arrivée d'instructeurs et matériel militaire russe. Notre deuxième sujet concerne le Mali et l'ONU exhorte le gouvernement à abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Troisième sujet, nous prenons la direction du Gabon, le président de la transition en visite officielle en Côte d'Ivoire. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, une délégation de l'opposition reçue par la CDAO. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Sylvestre Béni, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir d'autant Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New Watch. Et notre troisième invité ce soir, Constant Lémont, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-délateurs et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir de partager. Alors avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger pour parler de cette arrivée d'instructeurs et de matériel militaire russe. Nous savons que le Niger s'est engagé dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est depuis, avant même le coup d'état. Mais cette lutte s'est renforcée avec les nouveaux dirigeants militaires de ce pays qui, en l'estard des autres pays en coup d'état, Mali, Burkina, acquièrent du matériel militaire. On annonce l'arrivée d'instructeurs militaires russes et aussi du matériel pour faire face aux terroristes. Je commence par vous, Constant Lémont. On voit l'exemple au Burkina, au Mali, le Niger. Suis des instructeurs russes qui sont sur le terrain, peut-être pour former les militaires à l'usage du matériel qui vient de leur être livré. Oui, les pays du Sahel ont été confrontés à ce phénomène de terrorisme avec des assassinats de paisibles populations depuis 2012. Et il nous en souvient, il y a eu plusieurs missions militaires pour aider ces pays à faire face à ce phénomène. Sauf que pendant 12 ans, rien n'y fut fait, aucun résultat sur le terrain. Le constat était que tous ces pays confrontés au terrorisme n'avaient pris individuellement, ces pays n'avaient pas l'armée nécessaire, les équipements et les ressources humaines compétentes pour faire face à ce phénomène. Ce qui montre que depuis les indépendances jusqu'à ce jour, ces pays qui supposaient être accompagnés par les pays occidentaux, anciennes colonies de ces pays, n'ont jamais été accompagnés vers le développement, vers la souveraineté, vers l'autodétermination. Je pense que les trois pays de Sahel, à un moment donné, ont décidé de prendre leur destin en main et de former une armée digne de ce nom équipé. Il nous en souvient également que pendant cette crise, où les militaires avaient de la peine à faire face aux attaques terroristes, même les gouvernements commandent l'armement et se confrontent, ils font face à l'opposition, au refus de ces pays qui sont censés les accompagner. De sorte que toutes les armées des trois pays, surtout, se voient complètement affaiblies. Alors, il faut chercher d'autres partenaires avec qui coopérer pour faire face aux phénomènes. Si ce phénomène n'a pas été préparé, prétendent venir les aider à combattre ce phénomène. Il est bien surprenant que toutes les armées, les meilleures armées du monde, réunies au Sahel, ne sont pas en mesure d'éradiquer le terrorisme. Et plutôt, le terrorisme prend de l'ampleur. Les terroristes sont plus équipés, plus aguerris, plus formés. Ces armées, l'armée malienne comme l'armée burkinabé ou nigérienne, n'étaient pas en mesure de combattre les terroristes chaque fois qu'ils sont attaqués. Alors, chose normale, les militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités dans leur mission de protection et de sécurisation de l'ensemble de leur pays. Alors, ils ont pris d'abord le pouvoir, même si c'est un renversement de l'ordre constitutionnel. Eh bien, il fallait quand même sauver les pays, se protéger les populations. Dans cette dynamique et dans cette solidarité, eh bien, ils ont mis en place une coopération sous-régionale qu'ils appellent l'AES. Et ils se sont orientés donc vers de nouveaux partenaires, dont la Russie, qui est déjà présente au Mali, qui soutient le Burkina. Et aujourd'hui, formellement, le matériel et les instructeurs russes sont arrivés pour appuyer l'armée nigérienne pour les mêmes missions. Rappelons que, mi-mars, si j'ai bonne mémoire, l'armée américaine qui était présente ou qui est encore présente sur le territoire nigérien à hauteur d'Agadez, et ces autorités ont décidé de revoir les accords ou du moins dénoncer ces accords, de sorte que l'armée nigérienne ou les autorités nigériennes puissent prendre leur destin en main, la responsabilité entière, et ce qui justifie l'arrivée de ces armements et les instructeurs russes qui vont désormais accompagner l'armée nigérienne qui doit faire face nécessairement à la nébuleuse que nous avons appelée le diadésie. Alors, la Russie ou la Fédération de Russie, elle se dit prête à doter le Niger et installer un système de défense anti-aérien capable d'assurer le contrôle total de l'espace aérien nigérien. Des instructeurs militaires russes sont arrivés ce mercredi 10 avril, de même que du matériel fourni au Niger, la suite des accords de coopération signés entre les deux pays pour pouvoir permettre au Niger de faire face au terrorisme, Sylvestre. Oui, je crois que c'est la meilleure chose qui soit arrivée aujourd'hui au Niger. Et donc, lorsque vous regardez dans la maison d'un côté ce qui est de faire de mieux, je crois qu'il est lucide de faire comme. Aujourd'hui, le Niger subit donc les mêmes affreux ou la même situation que le Mali. Et donc, le Mali qui est resté pendant 10 ans sous cette nébuleuse, c'est vrai que ce n'est pas totalement erratiqué ou fini. Mais ils ont fait confiance donc au partenaire colonial, qui est donc la France, qui est resté là pendant des années et qui n'ont pas su aider le Mali à booster. Or, donc, c'est cette nébuleuse qu'est le terrorisme du Diagis, c'est selon. Ils sont tournés vers la Russie et ça a marché. Ça a marché parce que pendant près d'une dizaine d'années, le pays Kida allait presque devenir un État dans un État. Mais avec cet accompagnement russe et du matériel, ils ont réussi donc à reprendre Kida en moins de 24 heures. Et donc, si le Mali a vu qu'au Mali, ça a marché, pourquoi ne pas faire comme ? Pourquoi ne pas faire la même chose ? Donc, c'est pourquoi ils se sont tournés vers le partenaire russe, ne serait-ce pas pour avoir des arbrements. Mais le fait même pour ces pays du Sahel d'avoir, donc, de s'équiper contre la menace ou l'agression extérieure, ça suscite même quelques remous polémiques même devant des partenaires occidentaux. Parce que j'ai eu dit, quand le Mali s'équipait, les États-Unis qui disent que le pays est surarmé, bon, je sais, bon, or, eux, c'est la course effrayée, la perpétuelle course vers les armements. Maintenant que les pays du Sahel, parce qu'il y a eu une agression, ils ont quand même pris sur eux, donc, d'avoir assez de moyens de défense contre l'ennemi, on dit qu'ils sont surarmés. Voilà qu'ils sont restés là, sous cette menace-là, maintenant, qu'ils se sont tournés vers d'autres partenaires, ils ont eu gain de cause. Le même pays qui est, donc, sous agression, qui commande, donc, des armes, il y a, donc, ce partenaire colonial qui est la France qui impose un veto, disant que le pays est en guerre, on ne devait pas leur livrer, donc, des armes. Or, les gens sont sur une menace. Aujourd'hui, ils ont eu lieu sur d'autres partenaires qui les comprennent. Et donc, c'est ça, en fait, à un moment donné, il faudrait que l'Afrique puisse se réinventer, se lever, et donc être libre, donc, de choisir ses partenaires. Parce que certains veulent être des partenaires privilégiés, ils veulent avoir, donc, le monopole, donc, de leur partenariat en Afrique, même si vous voulez tourner vers d'autres personnes, on vous dit « n'y êtes ». Vous avez vu récemment ce qui s'est passé entre la délégation américaine, une délégation américaine arrivée, donc, au Niger, qui voulait même leur imposer le fait qu'ils tournent un peu vers les briques. Voyez-vous ? Or, si c'est leur pays, c'est à eux, donc, de choisir, donc, le partenariat qui puisse aider le pays à se relever. Aujourd'hui, c'est vrai que la menace n'est pas totalement, donc, dissipée et tout ça, mais le fait, donc, de se tourner vers la Russie, ils ont déjà des insuffisants russes parce qu'il y a des armes qu'eux, il faudrait quand même les apprendre, donc, à ces pays-là, à ces soldats, donc, locaux, comment les manier et tout. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Les mêmes qui refusent à ce qu'on prenne d'autres personnes pour venir défendre, parce qu'ils ont parlé, donc, de Wagner et tout ça, on recrute des missionnaires et tout ça. Maintenant, les gens se disent, OK, vous nous reprochez le fait, donc, d'avoir des missionnaires. Maintenant, on se trouve avec des gens qui envoient des personnes nous formées pour ces armes-là, et ça fait encore débat. Finalement, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Les gens ne n'ont pas les moyens. Ils ont recruté des partenaires, des partenaires qu'on lève, des missionnaires, tout ça, moi, je ne suis pas dans cette appellation-là. Ils ont fait appel, donc, à certains qui sont venus les aider, donc, à endiguer, donc, la menace. On dit, sous les toits, ce sont des missionnaires, ce sont des missionnaires. Maintenant, le Mali, le Niger, qui va vers la Russie, et c'est la Russie qui envoie des instructeurs. Or, ses partenaires aussi, d'entendre aussi, ont des instructeurs au Sahel, et même sur plusieurs territoires d'Afrique. Est-ce que nous avons eu, il faut appeler ces instructeurs des missionnaires ? Non. Maintenant, ça fait encore débat, le Mali, je crois qu'aujourd'hui, la meilleure chose qui soit arrivée, donc, au Niger, comme je l'ai dit, c'est d'avoir, donc, ces partenaires-là, d'avoir assez, donc, de moyens de défense, de se recevoir et mettre hors, donc, hors d'état de l'heure, ces personnes-là qui se recrèment, donc, d'une certaine religion. Encore que moi, je l'ai toujours dit, l'islam, c'est la paix. Mais, tous ceux qui se recrèment d'une certaine religion et qui viennent tirer, donc, dans la foule, oh, au même moment, dans cette foule, il y a des gens qui professent votre foi. Je crois que ça, c'est pas une idéologie. Je l'ai toujours dit ici, une idéologie, ça se comprend, ça se respecte. Les gens qui se recrèment d'une certaine idéologie, qui prennent des armes, qui viennent, et qui, de manière, qui, donc, dans la foule, et tout en faisant des victimes, même leur fils peut être dans la foule, ils s'en foutent. Et, après, on se dit, donc, voilà, qu'on défend une cause. Je l'ai dit, c'est pas une cause, ce sont des bandits. Et, donc, devant ces bandits-là, je crois que, et, docteur Guillaume, vous connaissez, donc, la rhétorique. Devant ces personnes-là, il faut les mater. Il faut les mater. Merci beaucoup. A vous, Sylvestre. Alors, Eric Johnson, le Nigeria, qui se dit ce mercredi 10 avril, du matériel militaire venant de la Russie, mais aussi des instructeurs russes, pour aider à savoir manier, à utiliser ce matériel et aussi former, peut-être, les militaires nigériens dans la lutte contre le terrorisme. On sait que le Niger n'est pas le premier parmi les pays du Sahel à prendre cette direction. Le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait, le Niger suit la tendance aussi. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous tous, nous combattons le terrorisme, le djihadisme qui est né au Sahel et qui est en train de prendre aussi les pays de la côte. Et donc, c'est de bonne guerre que l'on cherche des solutions un peu partout. Et une nouvelle coopération entre le Niger et la Russie ne peut qu'être saluée. Toutefois, il faut se demander à quel prix si aujourd'hui, on amène des instructeurs et du matériel, alors, en retour, qu'est-ce qu'on attend du Niger ? Et il faut dire que, c'est vrai, on a eu beaucoup d'informations sur les anciennes coopérations militaires entre nos pays et les pays occidentaux. Mais, c'est des accords de coopération militaire et qui s'arrêtaient logiquement là-bas. Mais, au-delà, on a appris beaucoup de choses qui sont rentrées un peu dans les finances, dans l'économie, dans l'agriculture et autres. Mais, non, aujourd'hui, cet accord militaire-là, qu'est-ce que ça va coûter au Niger ? Nous ne saurons le dire aujourd'hui, mais c'est sur le terrain qu'on comprendra comment ça se passe. Toutefois, je remarque que l'État russe accepte aujourd'hui que le groupe d'instructeurs qu'il a envoyé sont des instructeurs du ministère de la Défense russe. Parce que, de part, c'était un groupe reconnu mondialement comme étant un groupe de mercenaires. Le groupe Wagner qui était aux côtés de certains États par rapport à leur sécurité. On les a vus en Centrafrique, on les a vus un peu en Afrique du Sud, on les a vus depuis 2020 au Mali, au Burkina, etc. Et donc, aujourd'hui, ce groupe-là n'existe pratiquement plus. Et donc, le nouveau groupe qui s'appelle l'African Corps qui intervient au Mali et au Niger, on nous faisait savoir que ce n'était pas l'État russe qui les envoyait. Mais aujourd'hui, officiellement, on a reconnu qu'African Corps est un groupe d'instructeurs, de militaires du ministère de la Défense russe. Ça, c'est une très bonne chose parce que si on doit faire une coopération militaire avec un État, qu'on le fasse en bonne et due forme et non avec des groupes de mercenaires qui, à la fin, cherche à s'enrichir et pire également nos pays. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle coopération militaire entre le Niger et la Russie, il y a beaucoup plus de clarté et je crois que ça va permettre au Niger d'aller de l'avant, de combattre au mieux le terrorisme et moi, ce que j'attends, c'est de voir ce que ça va coûter à l'État nigérien. Rapidement, Sylvestre ? Oui, justement, je crois que Eric a fait quand même un très bon développement mais là où je ne suis pas d'accord avec Eric, c'est que c'est le fait qu'il demande combien ça va coûter et tout ça. Vous savez, la peine n'a pas de prix. C'est une rhétorique que nous répétons très souvent mais le prix là est important. Aujourd'hui, quoi que cela peut coûter aujourd'hui au Niger, je crois qu'il faudrait véritablement y aller parce que il n'y a pas de jour même si ça s'est un peu diminué ces derniers temps, il n'y a pas de jour des soldats nigériens ne tombent sous la menace de ceux qui prennent des armes là où nous savons également parce que quelqu'un qui est retranché dans une forêt et qui n'a pas souvent assez libre aux munitions et tout ça, où est-ce qu'il trouve ces munitions-là ? On peut également savoir là où il les trouve. Maintenant, à un moment donné où quelqu'un qui est sous la menace a compris qu'il faut aller vers un secours et ce secours-là qui lui apporte et ce secours-là, quoi que cela peut lui coûter, si c'est, il faut passer par là pour avoir son appel, je crois qu'il faut le faire. Donc, des gens sont restés en Afrique pendant des années. Nous avons cité le cas du Mali, par exemple. Les gens sont restés pendant 10 ans. Qu'est-ce que cela a coûté au Mali en termes de minerais, en termes de d'or et tout ça, qui sont sortis illégalement du pays ? Parce qu'à un moment donné, ils voulaient la paix et donc ils ont livré des minerais. Maintenant, si le Niger aujourd'hui a un partenaire responsable avec la Russie, je crois que tout cela, ce serait donc dans un canevas donné. Et s'il faut peut-être sortir 10 000 pour avoir la paix dans un pays, je crois que ça en valait le prix. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas que ça tourne quand même à un pillage de richesse du pays. S'il vous plaît, constate rapidement quelques secondes puisque le temps est contre nous. Oui, c'était très important que le Niger, les autorités nigériennes prennent donc leurs responsabilités en se lançant dans la coopération militaire avec la Russie et surtout chercher le départ des Américains parce que ce serait une erreur stratégique grave que l'AES puisse avoir pour partenaires militaires en matière de défense la Russie et accepter la présence américaine qui a toujours collaboré avec la France, l'Allemagne et toutes ces armées occidentales qui se sont installées pendant toutes ces années au Sahel et qui n'avaient absolument aucun résultat au bout de plus de 10 ans. Il y a cette logique stratégique que les Américains partent et que de nouveaux partenaires viennent appuyer ces pays parce que quand on analyse à fond ces organisations terroristes, nous comprenons aisément la présence et le non-résultat de ces armées occidentales. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada